Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau build Et aujourd'hui on avait fait Mbappé et aujourd'hui du coup on est sur Erling Haaland Donc voilà j'ai essayé comme d'habitude de me fier au contenu que j'ai pu voir sur Youtube à ce sujet Également à sa carte FIFA énormément Et voilà et après à lui en réalité et ce qu'il fait, ce qu'il propose pour pouvoir mettre ses styles de jeu et ses attributs Donc on va commencer directement, n'hésitez pas juste avant à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos sur la chaîne Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire Et nous on est parti du coup pour les posts, vous voyez c'est assez surprenant Donc vous pouvez mettre MD également, hop c'est là, donc c'est pareil Au niveau de la taille on est sur 1m93, ça s'apparente beaucoup à Haaland Au niveau des kilos, 69 kilos, ça malheureusement il va falloir faire ça pour débloquer ce palet Qui va me permettre d'être aussi bon en vitesse qu'en finition et également en puissance C'est à dire la force, la détente et tout ce qui s'en suit Du coup, pour les styles de jeu Donc ces deux là, Haaland il les a sur sa carte FIFA, c'est tête puissante plus et acrobatique plus Donc vraiment énorme pour mettre des volets automatiquement Et selon où est placée la balle, votre joueur va faire l'animation qu'il va falloir pour marquer le but Tête puissante plus également très fort En parlant de tête, on a duel aérien pour pouvoir sauter beaucoup plus haut Et obtenir une présence physique accrue dans les airs du coup On a également beaucoup de vitesse parce que c'est vrai que quand il accélère il est inarrêtable Donc full et rapide et rapide On a résiste au pressing pour pouvoir bouger tous ces gros défenseurs auxquels vous allez faire face Donc vraiment ça c'est top pour ça Et en termes de finition, on a tir en finesse pour les petits enroulés, les petits plats du pied Et tir puissant bien évidemment, ça vous connaissez, c'est sa spécialité Donc voilà, je pense que c'est pas mal Au niveau des attributs, on a 82 en accélération et 93 en vitesse Donc voilà, ça reste vraiment très très fort En sachant que sur sa carte Ultimate Team, il a 82 en accélération et 94 en vitesse Ensuite, au niveau des tirs, vous voyez qu'il y a pas mal de choses bizarres Notamment là, on est passé par la gauche pour pas prendre la 4ème étoile de mauvais pied Parce qu'il les a pas Après si vraiment vous voulez la mettre, vous pouvez Mais là c'était vraiment pour se rapprocher de la réalité Et aller chercher l'Archetype Snake qui vous fera avoir 95 en puissance de frappe Vous avez 90 en coups francs, vous pouvez les tirer tranquillement 83 en pénalty, voilà il reste un petit point Donc je l'ai mis là parce qu'il a 85 en pénalty sur sa carte FIFA Donc j'ai essayé de m'en rapprocher un maximum Enfin même pas à 84, donc voilà on est à un point près Ensuite, au niveau des tirs de loin, là il a beaucoup plus que sur sa carte FIFA On est à 92 en tirs de loin C'était également pour pas prendre l'étoile de mauvais pied Et aller chercher directement l'Archetype Finition qui vous fera avoir 92 en finition Également en tête et volet, c'est impressionnant 90 en volet et 84 en précision de tête C'est parfait Et vraiment, ne vous inquiétez pas, 92 ça suffit Vous allez marquer, ne vous inquiétez pas pour ça Au niveau des passes, rien du tout Vu qu'on est déjà au milieu de loin, on a de très bonnes stats de base Donc ça c'est parfait Ensuite, au niveau de l'agilité On n'a pas énormément, on a 71 Parce que vu qu'il est l'enshi pur J'ai pas pu mettre plus Vous allez voir pourquoi Donc 71 en agilité En dribble, on est à 78 En équilibre et en contrôle du ballon Du coup on est respectivement à 77 et 81 Donc voilà pour les dribbles Ensuite en défense, on n'a rien bien évidemment Et on finit par là où il a beaucoup de choses C'est en force et en physique Du coup en force Vous voyez qu'on a été chercher l'archétype puissance Qui nous fait un total de 91 en force Et du coup une différence parfaite De 20 entre l'agilité et l'archétype puissance Du coup la force Pour être l'enshi pur On a également beaucoup de réactivité 92, il faut être le premier sur le ballon C'est ce qu'il fait Malheureusement j'ai pas pu mettre le dernier Voilà après si vous enlevez des points de compétence un petit peu partout Vous pourrez y accéder Mais voilà 92 c'est déjà très très bien pour un grand gaillard comme ça On a du coup également 81 en agressivité Et pour un mec d'un mètre 93, 85 en détente C'est énorme Vous inquiétez pas que vous allez tout avoir Avec les styles de jeu et tout Qui s'accordent super bien Et du coup grâce à ça on a pu débloquer l'archétype acrobat Vous avez également 93 en endurance Vraiment tout le match Vous serez au taquet pour pouvoir embêter les défenseurs Voilà les gars Pour ce build N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Ce que vous auriez changé Est-ce que vous l'auriez peut-être mis buteur J'ai hésité mais En fait ça concordait pas assez avec sa carte Et ce que je voyais Voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici les gars Et moi je vous dis à la prochaine